Cette vidéo est produite par la team ARM. Si tu souhaites nous soutenir, tu le peux en t'abonnant à la chaîne YouTube et à tous nos réseaux. De plus, tu peux également rejoindre la communauté à travers le Discord et visiter notre site web. Mieux encore, tu peux acheter tes jeux sur Instant Gaming avec notre lien affilié. Entre 1 et 3% du montant de ton achat nous est reversé et en plus tu économises de l'argent en achetant tes jeux moins chers. En faisant tout ça, tu aides à produire nos vidéos, trouver des invités pour les grands débats, financer l'hébergement du site et lancer tout plein de bons projets. Tous les liens sont dans la description, donc ne te gêne pas et bonnes vidéos à toi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arco08. Aujourd'hui j'ai fait une nouvelle vidéo, dans cette vidéo on se retrouve sur Mafia pour un nouveau let's play. Donc on va voir ce que ça donne, peut-être la mission finale, on verra. Tu risques la perpète pour ça, peut-être même la chaise. Tu ne cherches pas le type qui poinçonne les billets, tu cherches le type qui les vend. Alors c'était ça que tu voulais me proposer, la tête de sa lyrie sur un plateau. Les livres du Don, ceux que Franck a évolué, c'est moi qui les ai. C'est assez pour mettre sa lyrie à l'ombre pour toujours et je te les file. Enfin seulement si on a un accord. Ma famille contre le Don. Tu reconnais personne? Regarde encore. Le vieux gars, c'est Don Pepon. Les deux jeunes, c'est Morello et Saliri. Ah c'est la photo qu'il y avait dans le bureau du Don à mon avis. Ça y est, je reconnais. C'était quand? Ah c'est ça. En 1920? En avril, le mariage de Morello, Saliri était son témoin. Merde. C'était des mômes. Et déjà des bons petits soldats dans le clan de Pepon. Donc explique-moi un truc. Comment on fait pour passer de meilleurs amis à Maccabée à la morgue? Je ne sais pas, je ne savais même pas que vous étiez amis. Avec ce que tu ne sais pas, on peut faire une tour comme le Chrysler Building. En 1922, Pepon coule au fond d'un lac. Pour que les choses se passent sans problème, Saliri et Morello décident de se partager la vie. Ouais, je la connais cette histoire. Et alors? S'ils étaient potes, ça aurait dû fonctionner. Mais ça n'a absolument rien changé. Après Morello, Saliri était fier et faisait le beau. Pour lui, toute cette foutue ville était à nous. Moi, j'étais soulagé que la guerre soit finie. Mais il y avait un truc qui me tracassait. A quoi ça sert d'être riche comme Morello si ça ne permet pas de se protéger d'un type ordinaire comme moi? Je ne suis qu'un taxi minable, putain. La seule chose que ça lui a apporté, c'est une jolie grosse cible sur son putain de front. Et cette question, je n'arrêtais pas d'y penser tout le temps en boucle dans ma tête. Jusqu'au jour où je me regarde dans le miroir. Et moi aussi, je me suis mis à la voir. La cible. Toi, t'es du genre à t'essuyer avec un bifton de 500. Je n'étais pas prêt à abandonner tout ce que j'avais gagné, je le sais. Je me disais que ça irait, que j'étais plus malin que Morello, que je ne me retrouverais jamais dans la situation où Paulie et Sam pointeraient un flingue sur ma tombe. Non, il a été trahi. Non, il a été trahi. Tu te demandes si ton meilleur ami est assez affamé pour te trahir. Ah ouais, donc visiblement, il l'a trahi. Tout va bien ? Oui, boss, tout va très bien. T'as autre chose pour moi ? Celle de Paulie est un peu juste. J'ai mis un peu plus dans la mienne pour combler la différence. Est-ce que t'aimes bien nager, Tom ? Ça m'arrive d'aller à la plage, oui. J'ai connu deux types il y a longtemps. Ils partent en vadrouille avec des filles au bord d'un lac. Ils boivent un peu, ça rigole bien. Puis l'un des deux décide d'aller nager. Il nage jusqu'au centre du lac et il s'aperçoit qu'il n'a plus de jus. Il n'arrivera pas à revenir, donc il appelle à l'aide. Son copain, lui, c'est un bon nageur. Il plonge dans le lac pour ramener son pote jusqu'au rivage. Mais le truc, c'est que le premier gars, l'abruti qui a présumé de ses forces, il se met à paniquer. Il chope son pote par le cou et il coule au fond de l'eau. Et ils sont à tous les deux. Paulie est ton ami. Je sais que tu as régloué avec lui. Et je respecte ça. Mais entends-moi bien, c'est la dernière fois que tu payes pour lui. J'entends, boss. Bien. Bon, il faut qu'on parle de ce type-là, Tom Ball. Celui qui veut être gouverneur ? Lui-même. Il n'arrête pas de faire des grandes promesses en disant qu'il va tomber sur nos business. Bah, oui. Je le vois plus souvent aller aux putes que Paulie et Sam combinaient. Vous voulez qu'il le voir ? Que je lui graisse la patte ? Non. On ne peut pas faire confiance à un hypocrite comme lui. On doit mettre à terme à ses ambitions électorales et d'une manière définitive pour que personne reprenne le flambeau derrière. Vigny a déjà un plan, c'est ça ? Évidemment. Il organise un meeting près de Central Island. L'endroit qu'il a choisi est difficile d'accès et en plein air. Mais depuis le mirador de la vieille prison, tu devrais avoir une vue imprenable. Et de là, tu pourras lui faire un troisième œil. Très bien. Je vais aller voir Vigny pour le matos. Attention, on n'aura qu'une seule chance. Si tu rates, son équipe te tombera dessus et on n'a rien de temps. Je suis votre meilleur tireur. Sinon, vous parleriez déjà à quelqu'un d'autre. Alors au boulot. Ok. Bon, là, je suis un peu perdu dans l'histoire parce que... Ouais, je suis curieux de savoir quand même quand ça va se finir parce que... En fait, si d'un côté, c'est logique, j'aurais pu le savoir depuis le début qu'il allait se faire trahir parce qu'en fait, il ne balancerait pas d'homme sinon au fédé. Le boss dit que t'as quelque chose pour moi. Ouais, j'ai reçu un stock d'un type de force d'un mort. Salieri veut que tout marche comme un coucou suisse. Donc, pas de vagues avant que sa tête explose. J'ai demandé à Little Tony d'en planquer une, comme ça. Là où tu sais. Donc, dans la tour de l'ancienne prison. Ouais. La famille a une sacrée histoire avec cet endroit. Maintenant que c'est plus à la mode, il y a des racailles qui y crèchent. Alors fais gaffe à toi. Little Tony a enfermé le fusil dans une pièce avec une vue imprenable. Tu verras, c'est tout en haut. J'en ai marre de lire les conneries de ces politiciens dans le journal. Cette ville est à nous maintenant. Alors, pile entre les deux yeux. Trouve un moyen d'entrer et rejoins le Mirador. Ok, c'est parti. Alors, je viens de regarder. On est à... Il reste 4 missions en comptant celle-là avant la fin du jeu. Donc, clairement, en fait, ça va... Je ne vais pas les finir ce soir comme ce que je pensais. Donc là, ce que je vais faire, clairement, c'est... Je vais faire celle-là. Et après, je pense que je m'arrêterai là pour ce soir. J'aimerais bien avoir une tuture, s'il vous plaît. Bon, je vais prendre une voiture dehors, j'ai compris. S'il n'y en a pas dedans... Mais voilà, du coup, je pense que je vais faire celle-ci. Et après, on va, du coup, continuer... Hop, plus de radio. Allez, c'est parti, du coup, pour aller à la prison. Ils ont... Ah, je ne m'attendais pas à un véhicule qui allait pousser autant. Vu la poubelle que ça avait l'air d'être. Mais en fait, ça va. Il pousse pas mal. Bon, ce n'est pas non plus la bête de compète, mais il pousse pas mal. Wesh-toi. Ah, c'est vrai que j'allais dire, il reste temps. Mais non, du coup, je vous avoue, je ne sais pas où est la prison. Visiblement, elle est un petit peu loin, quand même. Donc, j'ai un petit peu le temps, je pense. Mais on va essayer de se dépêcher, quand même. Parce que j'ai quand même un petit peu envie de faire un peu de Spider-Man en Let's Play. Oui, là, aujourd'hui, c'est la soirée des Let's Play. Je vais enchaîner les vidéos. J'ai très hâte de continuer le Spider-Man. Parce que, clairement, ce jeu me hype de ouf. Alors, je n'ai jamais vu de Let's Play ou tout ça. Je n'ai jamais vu de Let's Play ou tout ça. Donc, vraiment, j'ai très, très envie de savoir ce que ça donne. Donc... C'est stylé, en vrai, les véhicules des années... On est quoi, dans les années... On est dans les années 40, je pense, 30. 30, il me semble. Il me semble que c'est 30. J'adore les véhicules, là, aussi, les années 30. En tout cas, Mafia, c'est vraiment une licence qui est finie. C'est plaisant de ouf. Je trouve qu'il manque de licence comme ça. Voilà, je voulais à peu près me garer là où il disait. Non, je ne peux pas monter là. Ah, moi, attendez. Je ne sais plus c'est quoi les touches. Ah, c'est Y. Ok, je viens de dévalider un point de passage, c'est cool. Alors, il m'a dit le signe vert. Bah, de toute façon, c'est forcément par là. C'est très stylé, d'ailleurs, cet endroit. Ouais, c'est ça. Et là, je suis dans la prison. Mais du coup, là, comment je rentre après ? Je trouve un moyen d'entrer dans la prison. J'ai envie de me buter. J'ai très envie de me buter. Bon, je ferai une coupure à partir du moment où je suis arrivé là. Voilà. Ça, Eden, ça, c'est fait. Toi, tu dégages. Hop. Et ouais, oh, t'as tout compris ce qu'est en train de t'arriver, frérot. Oh, c'est pas gentil, un endroit où il a tapé. Hum, quand il est bloqué, je suis mort. Alors, ensuite. Ah, tiens, c'est quoi ça ? Ok. C'est un peu horreur, en fait, dans l'ambiance. Voilà, qu'est-ce que je disais ? À tout moment, je vais avoir un screamer. Là, je vais créer comme une mongole. Je suis en train de me préparer, en fait, à avoir un screamer parce que je sens que ça va le faire. Attends, c'est en train... C'est juste ça, là ? Tu te fous de moi ? Tuer l'homme politique ? Ah oui, d'accord. En fait, ils sont en train de se foutre de moi le jeu. Tout ça, pour ça ? Tu te moques que de moi. Bon, j'ai le Roi de N'Ball, c'est ça ? Oh, purée. Oh, purée. Attends, je vais attendre qu'il commence son discours. Voilà. Je l'ai eu ? Attention, vous devez au discours de Turnbull. Turnbull est à terre. Le tir vient de l'ancienne prison. C'est en train de me dire qu'ils ont réussi à... C'est scripté ou j'ai failli la mission ? Oh, merde. Tu es resté longtemps dans les vapes ? Est-ce que je peux sortir par là ? Alors, j'imagine qu'il faut que je fasse le... Oh ! C'est quoi qui me bloque ? J'imagine qu'il faut que je fasse le chemin arrière en mode... Sort... Alors, franchement, je ne saurais pas le refaire. C'est ce qui m'inquiète. Ok. Il faut que je me taille à ce moment-là. J'ai des balles. Alors, j'aurais pu le faire en discrète. Ça me flayne. Quoi ? Pourquoi je ne vais plus ouvrir ? J'ai des munes. Ok. C'est pour ça les munes, en fait. Ça, ça va là. Et à mon avis, du coup, c'est derrière là. Voilà. Tu vois, je crois que tu peux réfléchir quand tu t'y mets. J'en ai un peu marre de cette prison en état désastreux, là. En plus, elle me fait tomber au milieu de plein de policiers. À mon avis, ça, il prévoit que le joueur... Il prévoit que le joueur va essayer de le faire en mode discret. Il me reste 6 balles. Ok. Il me reste 1 balle. 13 balles. Ramassez le fusil à pompe. Il me reste 2 balles. Ça, c'est fait. Je prends ces balles, bien entendu. Le fusil à pompe, bien entendu. Et là, du coup, il faut que je retrouve les égouts, je pense. Alors, attends, réfléchir. Tu es venu de là, il me semble. Alors, où suis-je ? Ah, ça va, je respawn d'à côté. Hop, et de 1. Et de 2. Et le dernier. Le dernier est un peu loin pour que je l'ai aux pompes. Ok. Ensuite, il faut que je descende. Il s'ouvre quoi, ça ? D'accord. Si tu veux, toi. Allez, je suis à 4 étoiles. Je pense que je vais passer par là. Attends, j'ai vu un truc. Hop. Ok, j'ai full life. Cette fois-ci, si je meurs, j'ai pas d'excuse. Oh, le taxi, ouais, ouais. Je t'allais pas mort, les bagnoles de flics. Ok, bon, t'as besoin de la pêche. Et ça, c'est très, très cool. Alors, comment semer tout ça ? Semer la police. Ah oui, merci, je suis au courant. Alors là, je vais tourner là. Enfin. Essayer. Et en fait, c'est ça qui est chiant dans ce jeu. Des motos, sérieusement ? Ah ouais, d'accord. Le mec se relève direct au calme. Il y a un barrage de partout. Il faut que je tourne à gauche à la prochaine. Toutes les unités sur Central Island. Le super s'est échappé. Continuez de patrouiller. Ah, je me suis fait repérer. Bon, là, normalement, c'est good. Oh, oh. Wesh ! C'est un fou, lui. Oh, gros, je vais avoir le seum si je meurs comme ça, par contre. Allez, recherchons la vie. Les voitures sont vraiment incontrôlables. En plus, vu l'état, tu m'étonnes qu'elle est incontrôlable. Je pense tourner à droite, là. Tiens, comme ça. Hop. Bouge, 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 bouge. Genre, elle est morte, là, au-delà. C'est sorti du véhicule. Chopez-le. Oh, je le seum, je le seum. Ce serait très drôle que je le seum comme ça, d'ailleurs. Allez, Harko, tu peux le faire. Il faut que j'arrive à descendre là-haut. Attendez, ils sont vraiment... Ils ne me voient vraiment pas, là ? Genre ? Vraiment ? Incroyable ! Ça me tue, comment je l'ai sauvé ? C'est limite un manque de respect. Alors bon, je ne vais pas partir vers les flics. Il faut que je pique une bagnole. Aller, là, j'ai la police qu'il ne faut pas qu'elle me voie. Hop. Oh, le bombarde, c'est bannis. C'est pas grave. J'ai que deux étoiles, c'est pas la mort. Bon, pour les... Je vais falloir que je fasse une petite coupure. Enfin, je fasse une petite... Pas mal de coupures dans cette vidéo parce que j'ai un peu galéré. L'émission était, en plus, pas très agréable à jouer. Je vous avoue, je n'ai pas du tout apprécié. Mais bon. Ça serait bien qu'on me sème la police. Par contre, s'il te plaît, le papillon, casse-toi, t'as rien à foutre devant mon écran. Retourne dehors. À toutes les voitures, annulez vos énerges et reprenez les patrouilles. Ok. C'est parti. Je crois... En vrai, la mission-là, il y avait de l'idée, mais elle était chiante. Elle était longue. Je n'ai pas du tout apprécié, franchement. Elle m'a un peu fait rager sans plus. Mais voilà. Sinon, à monter, ça va être très très long. Mais ouais, sinon, la mission est vraiment très très bof. En plus, je pense que la vidéo dure... Je pense que la vidéo dure plus de 30 minutes. J'espère qu'on va pouvoir me faire le coup de l'accident. On va dire, là, clé, là, veuillez voir. Je n'ai pas l'impression. Je viens de remonter la caisse. Hop, on va par là. Et on arrive... Rendez-vous à la maison. Rentrez à la maison. Ah, je suis à la maison. Je ne sais pas... Ok, on va se rentrer. Ok. Bon, mission vraiment très très off. Je ne sais pas s'il va y avoir une cinématique ou pas. S'il va y avoir une cinématique. Il paraît qu'il trempait dans des trucs pas net. Dans le journal, ils disent qu'il restera comme l'homme qui s'est battu pour le 19e amendement. Il a risqué toute sa carrière pour ça. C'est lequel, le 19e ? Le droit de vote des femmes, idiot. Il m'a donné le droit de voter, Tom. Il a permis à sa femme et à ses six filles ce droit. Il semblerait qu'on ne connaisse jamais vraiment les gens. Il semblerait. Il faut qu'il y ait travaillé. Tom. Je t'en prie. Fais rien que tu pourrais regretter. Tu m'entends ? Je crois que c'est trop tard pour ça. Ok. Mission terminée. Campagne électorale. Elle était vraiment bof-bof, cette mission. Mais voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. A tout de suite. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et peace et tout. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada